Salut à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un smoky eyes plutôt léger avec la Naked 3 parce qu'elle m'a été pas mal demandée par certaines copines donc voilà j'avais envie de vous la faire pour vous faire plaisir et pour vous montrer comment faire tout simplement parce que je sais que c'est pas forcément évident les premières fois où on veut en faire donc voilà je vous laisse avec la suite si ça vous intéresse En premier j'applique une base pour faire tenir les fards plus longtemps et pour qu'ils soient vraiment plus pigmentés donc avec une base de chez Bar Mineral que j'ai vu en échantillon ensuite je prends ma Naked 3 et je commence avec le fard Limit qui est un fard complètement mat et qui est dans les tons rosés comme toute la palette en fait et je viens l'appliquer avec un pinceau plat sur toute ma paupière mobile Ensuite je prends le fard Lyer qui est une sorte de bronze qui tire vers le taupe un petit peu et je viens de le mettre en coin externe et ensuite sur toute ma paupière mobile avec un pinceau plat mais un petit peu plus petit et ça va permettre de donner de la couleur au smoky et qu'il soit un petit peu pailleté Ensuite je reprends le fard Limit et je viens définir mon creux de paupière donc c'est surtout pour estomper parce que c'est vraiment la clé du succès pour un smoky si on peut dire ça comme ça parce que le but c'est que ça soit vraiment fumé et pour que ça fasse joli Et ensuite je reprends du même fard Lyer que je remets sur ma paupière mobile Ensuite pour définir encore plus mon regard je prends le fard Mug Shot et le fard Dark Side qui vont permettre vraiment de définir encore plus mon regard et donner de la profondeur au maquillage et donc je l'applique en coin externe Je reprends encore le fard Lyer et je viens en remettre sur ma paupière parce que je trouvais que c'était pas assez pigmenté Et ensuite je prends la couleur Strange qui est une sorte de blanc un petit peu irisé que je vais remettre en coin interne C'est vraiment important de mettre une couleur claire dans le coin interne pour vraiment donner de la lumière au regard Et ensuite je reprends encore mes fards Mug Shot et Dark Side que je viens mettre en rat de cil inférieur pour donner plus de définition Ensuite je prends un crayon brun qui vient de chez Lancôme mais vous pouvez prendre celui que vous voulez Et je viens le mettre en rat de cil inférieur d'abord comme ça ça permet encore une fois de donner de la profondeur au regard Et ensuite je viens le mettre en rat de cil supérieur C'est pas grave si c'est un petit peu brouillon parce qu'on va venir estomper par la suite Et voilà là je prends le pinceau plat qui est fourni avec la palette et je viens estomper Ensuite je mets du mascara donc celui-là c'est le Voluminous Manga de chez L'Oréal Et je l'applique après avoir recombré mes cils Et voilà le résultat j'espère que cette vidéo vous aura plu Et n'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres maquillages de ce genre là avec des palettes ou des couleurs en particulier Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo Bye